Dans l'actualité de ce dimanche également, les opposants au projet de loi bioéthique. Sept ans après la mobilisation contre le mariage pour tous, qu'elle a été celle d'aujourd'hui dans les rues de Paris contre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Comme souvent, c'est le grand écart au niveau des chiffres. Selon le cabinet, occurrence, 74 500 aujourd'hui dans les rues de la capitale. En 600 000 sont les organisateurs. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup de regarder ou d'écouter ce podcast. C'est le premier podcast de Parlementoche sur un sujet assez populaire. C'était le nombre de personnes présentes à la manifestation Marchons-Enfants. Mais d'abord, c'était quoi cette manifestation, Guillaume ? Eh bien, c'était la manifestation Marchons-Enfants, donc les héritiers, on peut dire comme ça, de la manif pour tous. Donc manifestation en général plutôt côté de droite, souvent de traditions chrétiennes voire catholiques, qui s'étaient donc unies précédemment contre le mariage homosexuel et qui se sont rejoints en place RASPAI aujourd'hui, enfin, il y a quelques jours, contre la GPA et la PMA, donc la gestation par autrui et la procréation médicalement assistée. Donc ces personnes étaient en opposition avec ces mesures, notamment sur des questions de bioéthique. Et leur nombre fait beaucoup débat, étant donné que leur mobilisation était assez grande. C'est donc ce que nous allons étudier aujourd'hui. D'accord, mais Jeanne, comment elle s'est déroulée, cette manifestation ? Du coup, comment ça s'est passé ? Eh bien, tout d'abord avec un premier itinéraire saturé, mais aussi sur demande des autorités, ouverture du deuxième itinéraire, ou encore avec un deuxième itinéraire saturé, selon le staff, donc dérivation sur les rues adjacentes, et aussi avec les personnes âgées, qui sont parties plus tôt, vers 14h, et les familles arrivent plus tard, vers 16h, selon les organisateurs. Du coup, alors si j'ai bien compris, les organisateurs ont référencé 600 000 personnes à cette manifestation, et donc les organisateurs de cette manifestation ont référencé 600 000 personnes. Comment ils ont référencé ? Avec un comptage du flux entrant et sortant, avec un calcul de la surface des voies, un nombre de drapeaux gloudis distributeurs de 80 000, et un rapport durée de la manif, densité de personnes dans la rue. Bon, alors du coup, ça c'est très intéressant à dire. 600 000 personnes, donc selon les organisateurs, et est-ce qu'il y a eu un autre comptage ? Apparemment, il y en a eu un deuxième, donc par le cabinet indépendant, occurrence, mais alors c'est quoi ce cabinet, Simon ? Alors oui, donc c'est un cabinet, du coup, indépendant, qui a été créé en 1995, et qui a donc pour habitude de compter les manifestants et les gens dans des salons importants, comme par exemple des salons très importants, comme l'agriculture, ou des choses comme ça, où il y a énormément de manifestants. Donc, ce qui peut permettre de nous dire que ce cabinet entretient une certaine neutralité, c'est qu'il est financé, du coup, par plus de 80 médias, dont Le Parisien, Le Monde, Mediapart, La Croix ou Le Figaro, qui nous permet d'avoir une variété politique plus importante pour leur crédibilité. Du coup, ce cabinet-là, il a compté combien de manifestants au total par rapport à l'organisation ? Eh bien, il a compté 74 500 personnes, grâce à des capteurs qui sont situés un petit peu partout dans la mobilisation, pardon, sur le chemin de la manifestation. Donc, ce sont des capteurs qui sont situés à 8 mètres de haut, et du coup, ils sont de la marque Eurecam. Eurecam, c'est quand même une société à la base qui vend des capteurs pour les points de vente, les établissements recevant du public, les aéroports, les gares, les événements temporaires comme les salons et les réunions. Est-ce que c'est vraiment habitué pour les grosses manifestantes ? Eh bien, donc, ils utilisent un algorithme qui permet de compter les manifestants via des capteurs. Ils prennent en compte les aléas météorologiques et du coup, ce qui peut fausser les scores sur certains secteurs. Mais bon, ce jour-là, à la manifestation, du coup, Marchons-Enfants, il faisait beau. Donc, normalement, les conditions météorologiques ne pouvaient pas fausser les capteurs. Ensuite, du coup, les analystes d'Occurrence étaient situés dans l'hôtel Raspail à Montparnasse. Et donc, c'est le point commun entre les deux groupes de manifestants qui se sont retrouvés après. Bon, alors là, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a appelés, donc on les a contactés, Eurecam et le cabinet d'Occurrence. Donc, le cabinet d'Occurrence, ils n'ont pas vraiment voulu répondre à nos questions parce qu'apparemment, à chaque fois que j'appelais, en fait, les analystes qui étaient présents à cette manifestation n'étaient pas présents dans leur bureau. Donc, je leur ai renvoyé encore un mail hier. Parce qu'en fait, je réalise un exposé. Donc, je suis au lycée et c'était sur le comptage de la manif pour tous qui s'est, donc, de la manifestation Marchons aux enfants qui s'est dérouillée en octobre. Et vous m'avez demandé de rappeler un autre jour. Donc, je vous rappelle aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est trop tard ou pas. Je ne sais pas si la personne qui est en charge... Il faut être un exposé, c'est ça ? Oui, exactement. C'est juste pour avoir des renseignements, du coup, sur le système de comptage de manifestants. Je vous mets deux minutes en attente. Vous êtes en communication avec Occurrence. Nous recherchons votre correspondant. Dans cette attente, nous vous proposons de répondre à la question qui tue. Non, je suis désolée. Il ne répond pas. Donc, c'est qu'il ne doit plus être là. C'est eu de rappeler demain. Je n'ai pas encore eu de réponse. Alors que Eureka, ils ont été beaucoup plus ouverts. Je leur ai envoyé un mail. Alors, ils m'ont dit évidemment que leur capteur était vraiment au top de la fiabilité. Évidemment, ils n'avaient pas dire que leur capteur était de mauvaise qualité, mais qui était bien évidemment fait pour ce type de manifestation et qui n'avait rien à se reprocher de leur côté. Et du coup, est-ce que cet organisme de comptage, il est fiable, Simon ? Parce que c'est un organisme assez connu. Est-ce qu'on sait qu'il est fiable ? Alors, ce qu'on sait du moins, c'est qu'à chaque fois, le comptage est différent, du coup, selon les sources. Alors, par exemple, pour la fête à Macron organisée par la France insoumise, du coup, le chiffre du staff de la manifestation a annoncé 160 000 et le chiffre d'occurrence était de 38 900 qui était lui-même différent de celui de la police qui était de 40 000. Et on retrouve ça encore une fois avec la manifestation Marais Populaire le 26 mai 2018 avec la CGT où le chiffre du staff est de 80 000, celui d'occurrence de 31 700 et celui de la police encore différent avec 21 000 personnes dénombrées. Et du coup, le 6 octobre 2019 avec Marchands Enfants, le chiffre du staff est lui de 600 000, celui du cabinet d'occurrence de 74 500 et celui de la police, 42 000. Donc, en fait, on retrouve vraiment une différence de chiffre entre toutes ces sources et bien sûr, celle qui a toujours le chiffre le plus élevé est celui des organisateurs de la manifestation. Merci Simon. Du coup, en conclusion, Rodrigue, qui a raison dans cette histoire ? On va essayer de démêler le vrai du faux mais ce n'est pas facile parce que dans cette manifestation, il y a beaucoup d'allées et venues entre l'intérieur et l'extérieur de la manifestation. Donc, c'est très dur de compter le nombre de manifestants. De plus, c'est une manifestation très familiale. Donc, on a compté beaucoup d'enfants en bas âge avec des poussettes, etc. Donc, c'est incorrect, en fait, de se référer à la densité comme l'ont fait les organisateurs. Et on peut aussi parler du journal Libération qui a fait un article basé sur le logiciel MapChecking qui est un logiciel qui calcule le nombre maximum de manifestants sur un parcours donné en se basant sur des données satellites. Et on peut noter que ce logiciel, il ne prend pas en compte les arbres, les trottoirs, les travaux, les voitures. Donc, c'est une estimation qui est déjà plutôt haute. Et donc, leur estimation, elle est de 150 000 personnes maximum. Donc, c'est bien loin des 600 000 annoncés par les organisateurs de la manifestation. Donc, du coup, pour reprendre un peu ce que tu viens de dire, selon ce site-là, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de voiture, pas de travaux, pas de trottoir, il y a maximum entre 150 000 et 200 000 personnes, c'est ça ? C'est pas possible de faire plus, vraiment ? Donc, du coup, on peut estimer que le cabinet-occurrence a un peu une marge d'erreur. Mais évidemment, on est très, très loin du chiffre de 600 000 personnes qui étaient donc à revoir par les magnifiques. Merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast, d'avoir écouté peut-être ce podcast, je ne sais pas. On en refera bientôt des nouveaux. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Évidemment, c'est gratuit, ouvert à tous. C'est peut-être par le Mantoche. C'est une super association ici. Donc, voilà, rejoignez-nous. On va faire des trucs super cool. Bien évidemment, je remercie Simon Aléard. Je remercie Guillaume Vial, Rodrigue Lodonge et Jeanne Lely pour leur intervention durant ce podcast. Évidemment, ce sont les noms qui m'ont changé, ou pas d'ailleurs. Si vous voulez vous aussi intervenir, donner votre avis dans les podcasts à venir, n'hésitez pas, n'hésitez pas à venir enregistrer avec nous au lycée H. Merci.